Bonjour à tous, c'est Brian d'Avtheory et on est là pour les actualités de la semaine du lundi 6 juillet 2020 pour le Club Jazzmaster et également la chaîne YouTube. Car maintenant j'ai décidé que la première édition du mois, donc sur les 4, serait sur YouTube simplement pour donner plus de visibilité à ce format-là. Donc je ferai ça je pense pour les 3 prochains mois au moins et puis après on verra. Donc pour la première actualité de cette semaine, c'est tout simplement le créateur de JavaScript qui a tweeté le fait qu'il lui aussi pensait que JS était un meilleur nom en fait que JavaScript. Et donc il dit, il recommande d'utiliser JS au lieu de JavaScript dès qu'on peut en fait parce que ça évite la confusion avec Java et que c'est quand même beaucoup plus petit. En fait ça rappelle une vidéo que j'avais également faite à ce sujet-là, que je vais mettre en lien juste en dessous qui parlait du fait de doit-on renommer le JavaScript et l'option la plus probable c'était justement le JS. Donc maintenant on a une confirmation du créateur même de JavaScript qui lui aussi conseille d'appeler le JavaScript JS tout simplement. Et par ailleurs je suis en train donc de refaire le site de DevTheory et je vais donc utiliser uniquement l'appellation JS et non pas JavaScript. Je vais peut-être mettre JavaScript une fois ou deux, mais je vais essayer de mettre principalement JS dans le nom, justement un peu partout pour être le plus actuel possible pour cette nouvelle version-là du site qui n'est pas encore sortie, mais va sortir probablement d'ici une semaine je pense. Deuxième actualité de la semaine, c'est concernant Vue.js, car vous savez probablement que Vue.js 3 est dans sa version bêta, donc elle n'est pas encore réaliste, n'est pas encore officielle, mais ça fait longtemps qu'elle est maintenant en version bêta. Et donc le créateur de Vue, Evan New, avait prévu de sortir Vue dans la première moitié de 2020. Finalement ça ne s'est pas fait, il y a eu plus de choses à faire. Donc maintenant il vise une release candidate pour mi-juillet et une vraie release début août. Donc ce serait normalement vraiment la date où Vue.js 3 sortirait de manière définitive. Alors pourquoi ça ne sort pas encore de manière définitive ? Parce qu'en fait on a pas mal de choses qui manquent encore. On a la compatibilité avec IE11 qui n'est pas encore là, qui arrivera en juillet. On a le guide de migration pour passer de Vue.js 2 à Vue.js 3 qui n'est pas encore là. On a donc la release finale qui arrivera en août et bien sûr qui n'est donc pas encore là. En fait il y a ces trois choses-là qui manquent principalement actuellement à Vue.js 3 pour avoir la release finale et donc passer définitivement de Vue.js 2 à Vue.js 3. Donc il a fait tout simplement un petit texte et également un petit code comme vous le voyez ici pour mieux comprendre où ça en est et c'est très intéressant. Donc voilà si jamais on a simplement envie de jouer avec Vue.js 3 et bien on peut tout simplement exécuter cette commande-là et on aura accès à Vue.js 3. Mais si jamais on prévoit donc de faire un projet avec Vue.js 3 et que par exemple on a besoin du support de IE11 alors on va attendre ça. Et si jamais on a besoin du guide de migration alors on attend. Si jamais on veut simplement attendre que ce soit ready alors on attend et dans tous les cas après on va exécuter la même commande. Donc tout ça voilà c'est les choses qu'il faut attendre pour l'instant pour vraiment passer à une version de Vue.js 3 qui est définitive et qui est ready car pour l'instant c'est encore en bêta. Voilà tout. Et également il a parlé des autres outils. Il va également attendre que les autres outils comme Vue.js, 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 Voilà concernant la deuxième actualité. La troisième c'est concernant Happy.js. Alors peut-être que vous connaissez ce framework. C'est un framework en fait qui est tout de même assez connu et qui hélas va s'arrêter. Alors pourquoi Happy.js va s'arrêter ? Pourquoi ce framework-là qui permettait de faire des frameworks et bien il va s'arrêter ? Parce qu'en fait ils n'ont plus assez de fonds, ils n'ont plus assez d'argent. Et c'est quand même assez étonnant pour un framework qui a de plus de 250 000 téléchargements par semaine de s'arrêter comme ça. Mais hélas ils n'ont plus assez d'argent pour gérer donc le maintien de Happy et ils vont arrêter ce projet-là. Alors il y a plus d'infos sur de quelle manière ça va s'arrêter. Donc ce qui va se passer, en fait ça va être totalement maintenu jusqu'à la fin de l'année et après il y a uniquement ceux qui auront les licences commerciales qui seront maintenues pour deux ans. Donc c'est quand même un arrêt qui n'est pas du tout brutal. C'est très léger et c'est clairement ce qu'il fallait car de nombreux projets vont utiliser Happy. Par exemple j'ai en tête le navigateur Brave qui va utiliser Happy.js dans le fonctionnement de ce navigateur-là. Donc c'est quand même pas une petite librairie qui s'arrête parce qu'elle ne marche plus. C'est vraiment quelque chose de très sérieux qui s'arrête et qui donc demande toujours du sérieux au moment où ça va s'arrêter. Donc c'est un peu triste si jamais vous utilisez Happy.js mais voilà il va falloir prévoir éventuellement une migration vers un autre framework parce que justement il va s'arrêter et d'ici la fin de l'année il n'y aura plus de support sauf si vous avez la version commerciale, donc si vous payez Happy.js tout simplement. Voilà tout concernant les actualités. Maintenant la petite ressource. Alors en fait c'est un web component qui s'appelle Emoji Picker Element et qui va nous permettre d'avoir ce genre en fait d'éléments tout simplement dans nos pages web. Et ça simplement en mettant donc le tag Emoji Picker. Donc c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus utile. A l'instant où on va faire des chats, à l'instant où on va faire de la conversation, des messages, et bien maintenant il est quasiment indispensable d'avoir les Emoji en fait. Et donc c'est très sympa d'avoir ce web component parce qu'il est extrêmement simple. Il suffit, alors c'est un peu en dessous, il suffit voilà donc faire un npm install, de l'import et de base on va avoir donc ce nouveau tag de disponible. On voit là également l'utilité des web components qui est une notion qui peut paraître floue mais qui finalement nous permet justement d'avoir des nouveaux tags comme ça et derrière avoir tout un élément qui est déjà fait sur notre page web. Donc c'est très intéressant. En plus de ça, ça peut supporter les custom Emoji. Vous pouvez faire vos propres Emoji et les inclure dans Emoji Picker Element. Voilà concernant cette ressource là et voilà concernant toutes les actualités de cette semaine. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas je vous mets tous ces liens là en dessous de la vidéo bien évidemment. et je vous souhaite une bonne semaine. A bientôt.